RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, les profs de sport sont furieux. Oui, et ils sont dangereux parce qu'ils disposent de javelots. Si jamais ils se révoltent, ça peut faire comme en 1789, quand les sans-culottes, les ancêtres de Clara Morgan, avaient mis les têtes des nobles au bout d'une pique. C'était les saucisses cocktail de l'époque. Le SNEP, le syndicat des profs de sport, a même écrit une lettre ouverte à David Pujadas, le petit d'homme aux cheveux rêches comme les poils d'une fouine. Un reportage de la 2, les amis, en furie, depuis, déchire des tapis en mousse avec les dents. Reportage qui moquait le jargon imbitable des nouveaux programmes scolaires. Vous le savez, on en a beaucoup parlé, les types qui les ont rédigés ont dû fumer l'Afghane qu'un copain prof de philo a retrouvé de son voyage à Kaboul en 72. Exemple, la piscine, ce lieu qui transforme un canon, Florent Manodoux, en pouilleux à verrues plantaires et micropénis. N'est plus appelé piscine, mais milieu aquatique profond et standardisé. Profond, on précise, pour les trois pleupleux qui sinon plongeaient dans le pédiluve. L'élève ne nage pas. D'après les programmes scolaires, il traverse l'eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête. C'est devenu tellement complexe que quand un gars fait la planche, on vous donne les dimensions de la planche. On ne dit plus courir, mais prendre de la vitesse. Donc si on prend de la vitesse au bord du milieu aquatique profond et standardisé, on ne se pète pas la gueule. Non, on chute à la verticale par immersion prolongée de la tête dans le carrelage. Au Conseil supérieur des programmes, qui a rédigé le document, on s'est éclaté. Jouer au tennis, c'est rechercher le gain d'un duel médié par une balle. On comprenait à peine BHL. Maintenant, même du Henri Lecomte, ça va devenir obscur. Le judo avant, c'était se frotter en peignoir à quelqu'un d'autre. Un Strauss-Kahn a fait naguère du judo à l'hôtel. Maintenant, c'est vaincre un adversaire en lui imposant une domination corporelle symbolique et codifiée. Symbolique, sauf quand on a Teddy Riner allongé sur soi. Et donc, du coup, tout le monde a rigolé et s'est moqué de ce langage pour le moins pompeux. Oui, et les profs de sport l'ont mal pris. Déjà qu'au collège, ils sont en survête, ce qui fait qu'ils n'ont aucune chance de conclure avec la pionne de 22 ans à piercing. Et ils en ont assez des moqueries. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il n'y a pas que dans le sport que cette langue alien est appliquée. Dans les programmes 2016, l'élève devient, je cite, « L'adolescent qui vit un nouveau rapport à lui-même ». Juste parce qu'on ne pouvait pas écrire « Bête en rute qui s'excite sur un poster de Chaïm ». En histoire, l'ado devra, je cite, « Produire des messages à l'oral ». En gros, il parlera. S'il parle trop, le prof ne dira pas « La ferme ». Mais peux-tu cesser, Théo, même si je sais que tu vis un nouveau rapport à toi-même, de produire tant de messages à l'oral ? La moitié des profs va partir à l'HP. La grammaire, c'est fini. C'est à l'élève, je cite, « D'observer les phrases pour dégager des régularités et formuler des règles ». Alors que « Nick ta rum », l'élève écrit déjà « Nick » et « Nick a un », donc c'est pas gagné. Bref, je suis content de bosser avec vous, Poirette, dont le seul jargon technique est « J'ai faim ». Et maintenant, je pars. À 10h, j'ai milieu aquatique profond et standardisé. Voilà, à une autre époque, on aurait dit que vous avez piscine, en quelque sorte. Merci beaucoup, Tanguy Pastureau. À demain pour de nouvelles aventures. Au revoir.